Najio Wilde. Le docteur Emily assure la permanence à la clinique. Viens, Gem. Quand un pitbull sur le point d'accoucher fait son entrée. Misty a apporté Gemma, un pitbull de un an et demi. Maman est là, ça va aller. Elle respire fort depuis quelques jours, comme si le travail avait commencé. Le travail dure depuis longtemps ? Presque quatre jours. Si cette chienne est en train de mettre bas depuis quatre jours, c'est très mauvais signe. Je vais essayer de sentir s'il y a un chiot. J'ai mis un doigt dans son vagin pour voir si c'était coloré ou malodorant. Mais ce n'était pas le cas. Il n'y a pas de chiot en approche. Le col est ouvert, mais il n'y a rien. On va faire une radio pour voir combien elle en a et où ils sont. On fait une radio pour vérifier qu'il n'y a pas un chiot coincé quelque part, pour voir s'ils sont gros et si elle peut les faire sortir. Allez, ma belle ! Les pitbulls comme Gemma ont une grosse tête et le col de l'utérus allongé, ce qui ne facilite pas l'expulsion des petits. Il y a des chiots. Chaque trace rayée correspond à la colonne d'un chiot. Sur la radio, on voit un mélange de petits chiots. J'en compte au moins neuf. Ce qui se passe peut-être, c'est que deux chiots veulent sortir en même temps. Si deux chiots sont coincés, tous les chiots sont en danger. Et la chienne aussi. Je suis là, ma belle. La seule solution pour faire sortir tous les chiots, vivants ou morts, c'est la césarienne. Plus on attend, plus elle risque de perdre des chiots et de se mettre en danger. C'est tout. Ça va voir les chiots dans les chiots, les chiots, les dirigeants ou les chiesons. Ça va voir les chiots. C'est tout. Ça va voir les chiots. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est tout.